De quels mécanismes juridiques de sauvegarde de l'emploi dispose-t-on aujourd'hui en Algérie ? Les solutions, malheureusement, ont été minimes. On a essayé de gérer par le biais le dispositif du congé exceptionnel qui a été instauré par les pouvoirs publics. Ils ont légiféré pour ce congé exceptionnel. L'État a pris en charge de ses fonctionnaires, le secteur public et les entreprises ont suivi parce qu'il y a une discipline pour les managers du secteur public. Le secteur privé a aussi essayé de gérer cette situation par le recours à la consommation des reliquats de congé, au congé, bien sûr, mettre une partie du personnel en chômage technique, le recours au travail à temps partiel. Et on a opté aussi, c'est une nouvelle, c'est le télétravail. C'est un mode d'aménagement du travail, le télétravail pour la continuité du service. Ça, c'est un peu les solutions qu'on a trouvées pour faire face à cette pandémie et sauvegarder l'emploi. Mais avant de faire face à cette prédiction, Sous-titrage FR ?